Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors, quelle importance de nom du bal perdu. Mardi 30 octobre 2012, debout à 6h30, l'accès d'hypertension nocturne m'a été épargné. Je n'ai pas été tiré du sommeil pour être confronté à l'imminente éventualité de mourir, seul, terrifié, triste, au plus noir de la nuit. A 9h30, après que les routes se sont dégagées, je descends à la poste acheter des timbres, à la pharmacie, renouveler le traitement et poursuis jusqu'à Orsay. J'ai emporté les papiers d'identité de MAM qui sont périmés et vais essayer d'obtenir l'attestation que me réclame l'organisme d'assurance vieillesse. Je traverse Orsay, me gare sous le pont de la N118, cherche le numéro 69 de l'avenue de Paris qui passe sans transition du 14 au 85. Un facteur me renseigne, elle est bifide, c'est dans un complexe mi-résidentiel, mi-administratif où s'était installé Michel R. Voilà près de 30 ans. Nous sommes 4 ou 5 personnes à attendre dans un bureau classique. Un non-lieu parfait. Voilà ce qu'écrit Pierre Bergogneau dans ses carnets de notes entre 2011 et 2015. C'est la quatrième publication aux éditions Verdier de ses carnets de notes. Pierre Bergogneau, grand écrivain français qui estime que la littérature est le mode d'expression le moins inapproprié pour y voir clair dans sa vie. C'est Demo de minuit, vous y êtes les bienvenus. En voici le sommaire. Un album, un seul le premier, mais une maturité épatante et entêtante, passée par le violoncelle, le jazz en bande, affirmé aujourd'hui dans le rock. L'électronique n'y gomme pourtant jamais l'émotion, portée par la voix ample de Jeanne Haddad. Be sensational en anglais dans le texte. Écrivain dans l'âme, médecin par écoute et torero par passion, François Garcia signe avec le remplacement un quatrième roman de très belle plume. Quand, au fin fond du marais poids de vin, un jeune docteur soigne les corps souffrants et les cœurs taiseux. Ce qui n'exclut ni l'humour ni la politique du milieu des années 70. Jeanne Haddad, François Garcia, Demo de minuit, 531. Demo de minuit, bienvenue Jeanne Haddad. Merci. Bienvenue François Garcia. On a écouté Pierre Bergogneau et la manière la moins inappropriée de dire et d'être dans la vie. Pour vous Jeanne Haddad, c'est forcément la chanson ou c'est la poésie ou c'est la musique ? C'est la musique, oui. Pourquoi ? Comment est-ce que vous vous en êtes rendu compte ? Oh, je ne sais pas. Petite ? Non, non, c'est venu plus tard. C'est venu plus tard. Je me suis rendu compte qu'on m'avait parlé de musique assez tard, même si ça faisait très longtemps que je l'étudiais. Ça fait partie des joies, des conservatoires. L'essence même de ce qu'on est en train d'apprendre, en fait, on nous en parle assez peu. Et donc, voilà, après, non, c'est venu plus tard. C'est venu, après avoir quitté Reims, c'est venu faire de la musique à Paris. Oui, vous êtes rémoise d'origine. De naissance. De naissance. Et vous, François Garcia, alors, vous, vous êtes écrivain, vous êtes publié dans une très belle maison. Je l'ai cité tout à l'heure pour Bergogneau, c'est la même, c'est les éditions Verdier. Vous, vous êtes triple, parce que dans la manière la moins inappropriée de vous définir, il y a la possibilité de dire qu'il y a la médecine, la littérature et une passion pour la corrida, pour la culture, cette culture-là. Quelle est la définition qui vous convient le mieux ? Quel est le lieu qui ne soit pas un non-lieu, comme dirait Bergogneau ? Non, non, ce sont les trois lieux de mes passions. C'est-à-dire que je crois que je suis médecin écrivain et j'ai été dans ma jeunesse aspirant au héros. Et je suis toujours passionné de tauromachie, par passion, et avec cette implication que chacune de ces disciplines demande, cette implication qui me paraît importante pour donner une valeur à l'activité, pour développer cette activité. Tout à l'heure, en écoutant ce que vous disiez de Bergogneau, cette écriture magnifique et austère à la fois, qu'il a toujours maniée, je pensais à cette phrase de Rilke, « si vous pensez que vous pouvez vivre sans écrire, alors n'écrivez pas ». Et donc cette nécessité qui est là et qui tient debout, et qui fait tenir debout. Jeanne Aded, parlez-moi de votre voix. Qu'est-ce que c'est que ce lieu qui vous définit parfaitement ? Quel rapport vous entretenez avec elle ? Et comment vous l'avez fait éventuellement changer ? Puisqu'on avait tout à l'heure un aparté en préparant l'émission sur cette idée que quand on change de langue, ce qui a été votre cas, et vous chantez aujourd'hui essentiellement en anglais, mais vous avez pu chanter en allemand et vous avez pu chanter en français, etc. Mais comment est-ce que vous l'avez apprivoisé ? Qu'est-ce que vous en faites ? C'est un vaste sujet. La voix, c'est un instrument fascinant, parce que c'est une photographie de soi au jour le jour. C'est-à-dire que ça se réinvente chaque jour. Et ça se travaille chaque jour, ou si ça ne se travaille pas, en tout cas, il faut rentrer en contact avec si on doit chanter. Mais par contre, c'est quelque chose qui est en évolution constante. Et qui, du coup, même donne des indices sur l'endroit où on en est dans sa vie, sur soi-même, etc. Comment ? De forme, de force, d'amplitude, si c'est serré, si c'est large, si ça sort, si ça ne sort pas. Ça a l'air assez basique comme ça, mais en tout cas, je pense que chanter est bon pour la santé. Et j'encourage tout le monde à chanter tout le temps, parce que, vraiment, même mal, parce que ça fait résonner le corps, c'est quelque chose d'extrêmement physique. Vibration. Oui. Et ça fait résonner le corps, et ça demande une détente à un endroit qui est exactement cet endroit-là, qui est l'endroit où se nouent toutes les tensions. Et le fait même juste de chanter, en fait, je pense que c'est un des médicaments les plus puissants qui soient. Médicaments, homéopathie, médecins ? Ah oui, du coup, je pars direct dans le vocabulaire. Non, je m'interroge sur l'énergie qu'il faut, des fois, le jour où on n'a pas cette énergie, où il faut tenir... Quand ça ne sort pas, oui. Après, on a plein de petits trucs, d'échauffement, justement, de détendre, de rentrer en contact avec son propre corps, que ce soit par le toucher, ou même par le mouvement. Et voilà, des choses qui permettent de pouvoir faire sortir cette voix si elle refuse de sortir. On va aller dans la musique, Jeannadède. Un mot sur votre parcours. Vous avez parlé de Reims tout à l'heure. Un père metteur en scène de théâtre pour lequel vous avez parfois sonorisé des mises en scène. Écrit des musiques, oui. Écrit des musiques. Avant que vous arriviez à cet album qui vous a donné d'un seul coup une notoriété saisissante. Quels sont les moments clés ? Il y a eu les clubs de jazz, il y a eu... Alors qu'on peut trouver le chant lyrique, on peut trouver le violoncelle, on peut trouver le jazz, etc. Comment ça s'est articulé pour arriver à ce moment, à un peu plus de 30 ans, où arrive l'album, cet album-là ? Parcours plutôt... pas évident. Oui. Après, pour moi, les moments clés, en fait, ils sont plus physiques qu'autre chose. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs physiques du moment où ma voix, comme s'il y avait des carapaces qui s'étaient ouvertes au fur et à mesure physiquement. Et vocalement, d'ailleurs, en termes de son. Alors, le premier qui me vient à l'esprit, c'est une fois d'avoir chanté avec un groupe de mes amis qui s'appelle Surnature à l'Orchestra, qui est un immense orchestre très, très beau de musique à la fois très écrite et improvisée, encore une sorte de collectif utopiste comme ça, très, très beau. Et d'avoir chanté avec eux, d'avoir 19 musiciens derrière moi qui me balançaient du son, en fait, d'avoir découvert des choses, d'avoir une puissance vocale que je n'aurais pas découverte autrement si je n'avais pas été en contact avec tous ces musiciens-là à ce moment-là. Et porté, en fait. Alors ça, des moments comme ça, dans ma vie, j'en ai eu quelques-uns. Et c'est, à mon avis, plus ces moments-là qui ont, en fait, m'ont mis en contact avec un endroit moi-même où il n'y avait plus de retour en arrière possible. Et là où il fallait commencer à écrire, du coup, ma propre musique. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez laissé tomber, ou en tout cas, vous avez laissé mis de côté le jazz. Le fait de devoir chanter pour d'autres. C'est-à-dire que des répertoires qui ne me correspondaient pas, ou moins, ou qui m'avaient correspondu et qui ne me correspondaient plus. Et donc, voilà. Je vous propose la musique. Vous la découvrez, vous la commentez. 2013, c'est en 2013. C'est sur des mots de minuit. C'est en live. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 depuis bien longtemps déjà. J'ai maintenant un choix à vous proposer. C'est entre deux titres et pour assurer la transition musicale dans l'émission, avant de décompter de poursuivre la conversation avec François Garcia, je voudrais qu'on vous entende un petit extrait de A War is Coming, qui est presque un cri de guerre. Après, je vous ferai écouter un autre titre de votre album et vous me direz lequel des deux vous nous proposerez sur l'intégralité et sur la longueur. Si vous acceptez cette idée que ce soit un cri de guerre ? Peut-être. Tout cet album était un truc en conflit avec moi-même d'aller chercher les musiques et les textes. C'est une des expressions de ce rapport-là. C'est le premier morceau qu'on enregistrait avec Dan Lévy de Zodo et qui a mis un peu le niveau de là où on voulait aller. C'est Dan Lévy qui va vous chercher, qui vous oblige presque à faire ce disque. En tout cas, qui vous incite. Il m'a pas mal poussée, c'est vrai. Et même pendant toute la fabrication du dit album. Je pense que j'avais ça en moi. Mais c'est vrai que le fait qu'il ait exprimé son désir a été capital. Et deuxième extrait, et vous nous direz après lequel on passera dans l'intégralité de l'album, c'est Look at them. Et là, pour le coup, on est dans un registre beaucoup plus de l'émotion. Enfin, de là. Alors, lequel ? C'est bon. Je ne sais pas, il est tard. C'est ça, je me dis. Non, non, non. Parce que vous savez, désormais, nous sommes sur le numérique. Donc, nous sommes éternels et à toute heure du jour et de la nuit. Bon, alors, mettons Look at them. D'accord. Look at them. Ça vous correspond mieux ? Non, non, non. Les deux me correspondent complètement. Il n'y a vraiment aucun... Par contre, je me rappelle très bien le moment où Dan a rajouté la grande réverbe sur le coup de Caisse Claire. Et enfin, des petits éléments qui, pour moi, c'est mon morceau Top Gun. Look at them. Et j'adore, du coup. Top Gun. Top Gun, oui. Vous voyez bien le film. Super film. Avec une très belle bande son et bande originale. The wise stuff. Et donc, c'est mon morceau Top Gun. J'adore ça. D'accord. Sur la musique telle que vous l'imaginez, donc les basses, le synthé, ce truc électronique, comment est-ce que... ça a toujours été comme ça ? C'est-à-dire que quand vous passez du jazz au rock aujourd'hui, en tout cas, comment est-ce que vous allez chercher la basse, les synthés, l'électronique ? Dans l'écriture, en tout cas, d'abord, j'ai beaucoup écrit avec la basse parce que c'était l'instrument que j'utilisais. Et ensuite, ça faisait déjà un bout de temps que j'utilisais les logiciels de musique, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on met les doigts dans l'ordinateur, c'est vrai que ça, quelque part, ça donne des outils qui sont effectivement des synthés, des boîtes à rythme, et avec une façon de concevoir l'écriture qui est plus de l'ordre du puzzle et de la construction plutôt que de l'écriture à la table comme j'avais pu quasi apprendre, enfin, ou un peu apprendre quand j'étais étudiante. En conservatoire ou à Londres où vous avez fait aussi des études. Et ça, ça me plaisait bien. C'est un truc très concret, on rajoute un truc, on en rajoute un, on redécale une partie. C'est du Tetris. Oui, quasi. Il y a quelque chose de très ludique là-dedans et en fait très libérateur qui m'allait bien avec les problématiques dans lesquelles j'étais. Deux questions pour continuer à vous situer. Vous dites, je crois que c'était aux Inrocs ou je ne sais plus, peut-être à Nex de Libération, vous dites que la scène, c'est le seul endroit où on n'est plus dans le jugement de soi. Pas dans les bons moments. Oui, justement. Pourquoi ? C'est quoi échapper au jugement de soi ? La scène, c'est le moment de la présence et le moment où ça marche, c'est quand on est présent et être présent, c'est l'inverse exact de se regarder faire et d'être dans un jugement de soi. Donc, cette présence-là, c'est quelque chose d'assez subtil où on fait des allers-retours constants. C'est-à-dire que on a là cette présence. Après, des fois, on peut faire des allers-retours en micro-seconde de voir ce qui est en train de se passer et on y retourne complètement là. Et par contre, on sait très bien quand on n'a pas été là, pas été présent. Et donc, ça, il y a une grande différence qui peut se passer d'un soir à l'autre. Deuxième question. Qu'est-ce que ça fait de passer du groupe au solo ? De faire partie des membres du groupe et d'un seul coup d'aboutir à quelque chose qui est extrêmement singulier et personnel ? Oui, alors c'est vrai que c'est mon nom qui est marqué sur le disque. Mais pas que. Voilà. Mais j'ai du mal à me voir comme étant toute seule en ce moment parce que ça fait déjà un petit bout de temps. Là, on est quand même une des grosses équipes. Il y a Hérisson et Paceo. Voilà, maintenant, c'est avec Emeliano Touri, Marielle Châtain et toujours Narumi Hérisson. Et il y a nous sur scène mais il y a aussi des gens sur la route avec nous à la lumière, au son, etc. Tous ceux des camions ? Voilà. Et des bus ? Oui, et ça a été une découverte aussi de se rendre compte de laquelle point c'était une aventure collective même si c'était mon nom qui était marqué sur le disque. La chanson Lydia Hommage à Lydia Lunch. Belle chanson. Merci. Pourquoi est-ce que vous faites cet hommage à Lydia Lunch ? Je pense que... D'abord, j'ai eu plusieurs expériences avec cette dame-là qui est une expérience de concert qui m'a complètement bouleversée. Et ensuite, j'ai lu ses livres et qui sont très, très violents en fait. Et qui est à la fois violent et libérateur qu'à mon avis comme elle est à elle. Enfin, en tout cas, de ce qu'on en perçoit. Et voilà. Et puis, il fallait ça. Il fallait écrire ça pour que... Vous dites que ces bouquins vous ont traumatisé. Comment ? Vous dites que ces bouquins vous ont traumatisé. C'est pas faux. Du coup, il y a plein de doutes. Il y a un truc comme ça. Du coup, il fallait écrire pour transformer toutes les émotions que j'avais ressenties en la lisant. Il y a dans les références littéraires, pour le coup. Des mots de minuit est aussi pas mal littéraire. Il y a John Donne. Il y a Robert Valser. À partir de leur texte, vous avez fait des chansons. Il y a aussi Virginie des Dépentes. Quels sont ces auteurs pour vous ? À quoi vous servent-ils et que disent-ils ? Comment vous nourrissent-ils ? Alors, John Donne et Robert Valser, d'abord, sont l'un et l'autre très, très différents. C'est des moments où j'avais cherché des textes pour écrire des musiques. Robert Valser, c'est quelqu'un qui m'a touchée dès le début en lisant Les Enfantaneurs et puis après, en lisant sa poésie. C'est quelque chose de très simple. C'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que c'est des choses profondes en utilisant un vocabulaire extrêmement simple. Et ça, ça me touche immensément. Dans la lignée, je pourrais mettre Henri Beauchot qui, pour moi, c'est le même sort de sensation. Un grand souvenir dans cette émission. Il a été l'invité de cette émission. J'aurais adoré rencontrer cet homme-là. mais qui, voilà, c'est des choses très profondes, dites très quasi... Enfin, très très simplement. Voilà. Après, Virginie Despentes, c'est un rapport plus intime de ce que ça a signifié dans ma vie personnelle. La lecture en particulier de King Kong théorie. Donc, voilà. Mais quelqu'un qui est important aussi. Vous dites aussi à un autre moment, je vis mieux en décidant le moins possible. C'est vrai, ça ? Oui. Comment est-ce qu'on fait ? Il y a plein de façons. Alors, des fois, il ne suffit pas de répondre à des mails. Et puis, non, des fois, c'est juste en laissant le temps faire un peu à sa place. Toujours en sombre. C'est utile sur la scène d'être toujours plutôt en sombre. Habillée. Oui. Sur scène, c'est... Je pense que chaque chose en son temps. Pour le moment, j'ai besoin que ce soit assez neutre. Donc, voilà. Et puis, une question avant de demander à François Garcia comment il vous a entendu. C'est l'expérience que vous avez eue avec Philippe Découfflé. Vous avez avec Philippe Découfflé d'un bord d'entendu. Oui, j'ai eu le petit bal. Mais vous, c'était Viebo. Donc, c'était... C'était David Bowie. Donc, qu'est-ce que vous en... Enfin, quels souvenirs que vous en avez de ce moment ? Moi, d'un grand plaisir. Parce que c'est... C'est le genre d'expérience que j'utilise pour essayer des choses dans des contextes qui ne sont pas les miens. Parce que c'est quelque part plus... C'est comme ce que je racontais avec Sur la Terre à l'Orchestra. C'est en n'étant pas dans son propre contexte qu'on peut aller plus loin que là où on irait tout seul. Et du coup, là, c'était d'expérimenter, de bouger sur scène avec des danseurs, tout en chantant, en étant habillé, costumé, etc. Et du coup, pouvoir expérimenter ça aussi bien encadré et dans un contexte aussi d'une telle qualité, même si qualité, ce n'est pas un bon mot. L'intensité. Oui, c'était aussi bien fait. En tout cas, c'était une grande chance. Et puis, David Bowie, quelle musique. Nonobstant. Est-ce que vous avez un objet avec vous ? Alors, à chaque fois qu'on me pose la question, je suis embêtée. Ah bon ? Vous la poses souvent ? Non, ça m'est arrivé quelquefois. Ah oui, parce que ça fait 25 ans de la pose, mais ils nous ont plagié. Oui, c'est sans doute ça. Mais alors moi, je n'aime pas les... Je ne suis pas une collectionneuse d'objets du tout. Par contre, donc si je pense à un objet, j'en pense à un. Alors, je ne sais pas à qui il faut que je montre ça. C'est le seul qui me ferait... Vraiment, ça me ferait su si je le perdais. C'est ce bracelet qui appartenait à ma grand-mère, que je porte, qu'elle m'a donné un peu avant qu'elle disparaisse. Et voilà. Et qui, je trouve, assez... Quel était le prénom de votre grand-mère ? Marguerite, mais on l'appelait Maggie. Qu'avez-vous entendu, François Garcia, de ce qu'a dit votre voisine ? Plusieurs choses qui m'ont intéressée. D'abord, je l'ai écoutée, elle, avant de venir à l'émission. Et j'ai surtout, moi qui ne suis pas un connaisseur, beaucoup apprécié. Le mot qui m'est venu, immédiatement, c'est l'élégance. L'élégance de votre voix, de votre style. Enfin, je me suis dit... Ce n'est pas flatteur, enfin, ce n'est pas... C'est un petit peu, quand même. Non, 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 non. Je suis sincère, j'ai trouvé que c'était la classe. Dans un domaine que je ne connais pas bien, que je ne maîtrise pas bien, je me suis dit, cette voix est belle, il y a une élégance. Et tout à l'heure, je vous disais... Voilà, j'ai beaucoup aimé en anglais, mais je me disais aussi en français, ça doit pouvoir donner quelque chose de formidable. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Moi, je m'intéresse un peu, je suis un vieux maintenant, donc je me suis intéressé à l'époque des années 60, la musique des Kings, de Van Morrison, de Hayden Burden, tout ça. Et vous parliez de l'influence du rhythm and blues et de la pop music américaine. Je me dis que 50 ans après, les choses n'ont pas changé. Non, non, non. Et que c'est déjà... Ce qui renouvelle, c'est encore eux, le classique. Et alors, je dis souvent pour la littérature que c'est quand même... Je cherche à écrire des romans classiques, mais qui se moderniseraient en renouvelant la langue. Et justement, je vous trouve une bonne candidate pour ça dans la chanson. Voilà. La voix va encore s'ouvrir. Oui, oui, oui. Merci, c'est le début. On vous écoute. Il s'agit de regarder qui, Louk Adem ? Qui sont-ils ? Ah non, c'est ceux qui nous... Justement, je crois que c'est... C'est ceux qui nous regardent, nous, en fait. Louk Adem. All the trees That we do not climb Bridges We're crossing our minds Who are we fooling When we cry When she says Everything is fine Over her head Clouds that look like mines Oh, why can't she wish For brighter skies All the species you make In your head All the worries That you never said That you never said Rotten fireworks Kept inside Waiting for lies All the roads That you never take All you know But never suspect Rotten fireworks Was kept inside Was kept inside Look at them Look at them Tell me what you see Over there Over there Dancing in the sea Free from all worries Laughing at me If you say If you say It's a mystery Well, I will say Easy But I agree No, I don't wanna know Everything All the speeches You make In your head All the worries That you never said Rotten fireworks Kept inside Waiting for lies All the roads That you never take All you know But never suspect Rotten fireworks Kept inside All the trees That we do not climb Bridges We're crossing our minds Who are we fooling When we cry When she says Everything is fine Over our head Clouds that look like mines Oh, why can't she wish For brighter skies When we cry We're springing A place In your heart A place In your heart In your heart A place A place In your heart A place Are you François Garcia, suite de la conversation, vous dites à Jean-Claude Raspien-Jas de La Croix, mon confrère de La Croix, vous dites, « Je me lève à 5h, je lis les classiques pour tenter de comprendre comment l'auteur emporte le lecteur, le galop admirable de Stendhal, la familiarité de Naguib Marfouz, la beauté des sentiments modestes chez Kundera. » C'est vraiment comme ça que vous travaillez, vous levez plus tôt que Pierre Bergogneau encore, parce que lui c'est 6h, systématiquement 6h. Vous c'est 5h. Je suis beaucoup plus matinal, oui. Moi c'est 4-5h du matin. Alors dire que j'écris tous les jours, non mais je prends des notes, je lis. Effectivement, c'est un moment de silence et de réflexion quand même très intéressant. Et tout dépend où j'en suis, au stade de mon travail, il y a des périodes qui sont de documentation, d'immersion dans le sujet, donc je vais noter des choses sur tel ou tel personnage. Il peut me venir une phrase qui va initier un chapitre, etc. Ensuite, ma référence au grand classique, oui, dans la mesure où je l'ai dit. Je les lis en permanence. En même temps que je lis les autres, je lis tout le temps un morceau des classiques. Voilà, donc ça peut varier. Tu dis que c'est une vraie discipline ? C'est une forme de discipline, dans la mesure où c'est quand même quotidien. Et le reste du temps, vous soignez vos patients ? Alors voilà, deux activités. Vous leur donnez des petites graines. Pour le bienfait de mes patients, je sais cloisonner un peu les deux activités, c'est préférable. C'est sans doute préférable aussi pour l'écriture, mais en tout cas, c'est vital pour les patients. Je ne donne pas... Alors, je tiens à préciser quand même que je suis médecin avant tout, parce que, bon, on me dit homéopathe, et je suis homéopathe. Je pratique l'homéopathie, qui est une forme, si vous voulez, d'extension de la pratique médicale pour moi, c'est-à-dire une compréhension des caractères, ce qui sert bien en médecine et aussi en littérature. Mais je suis avant tout un médecin, quoi. Je me posais la question, j'ai lu en parcourant votre biographique, c'est à partir, même si vous avez écrit avant, j'imagine, mais c'est à plus de 50 ans, à 54 ans, me semble-t-il, que vous êtes devenu romancier. Et vous êtes un romancier remarquable, au premier sens du terme, parce que chez vous, il y a tout de suite quelque chose de défini. On vous identifie immédiatement. Moi, je vous ai découvert par hasard, par le hasard de votre dernier livre, Le Remplacement. J'ai lu tous les autres, et dès le premier, c'est-à-dire, il y en a quatre de romans aujourd'hui, dès le premier, il y a quelque chose qui vous identifie comme écrivain, qui identifie votre singularité d'écrivain. Est-ce que c'était là tout le temps, ou est-ce que vous avez beaucoup travaillé le style, Lâchons les mots ? Oui, je crois que... Mais il faut le dire, je veux dire, moi, je revendique ce souci du style et cette recherche. Je pense que j'ai toujours... Il y avait la nécessité pour moi, ce que j'ai dit tout à l'heure pour Jeanne, c'est-à-dire d'écrire des romans classiques où il y aurait une modernité qui serait apportée par le renouvellement de la langue. Et donc, une langue qui pouvait me correspondre et où je trouverais le ton et le rythme, la distance et la forme, les plus à même de... Comment dire ? De relater les émotions, les actions qui président au destiné de mes personnages. Et pour ça, il fallait que j'aie... Comment dire ? Trouver cette harmonie en moi. Quelque chose qui soit... Comment porter ma voix ? Il nous a fallu du temps, hein ? Alors, il y a eu des périodes de renoncement. Je vous taquine, hein, rassurez-vous. Non, 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 mais j'accepte tout. C'est bien que j'accepte très bien. Je connais ma biographie. Et il y a eu des périodes de renoncement. J'ai toujours voulu écrire. J'ai toujours écrit. J'ai écrit la poésie. J'ai écrit un mauvais roman à 25 ans. J'ai... Voilà. Donc, quand j'étais enfant, j'écrivais déjà. À peine je savais lire et écrire, je crois que j'avais envie d'écrire des poèmes. Et donc, il y a toujours eu ce goût et cette nécessité d'écrire. Mais il y a eu un moment où je sais, de par... Comment dire ? Ce que je disais tout à l'heure, l'implication que ça comporte, d'être chanteur, torero, médecin, écrivain, il y a une implication forte pour être un professionnel. Et pour donner quelque chose de meilleur de soi-même et qu'il soit partageable. Donc, c'est une telle ambition que c'est une chose sérieuse. Et donc, il fallait s'impliquer d'une certaine manière et avoir une discipline de vie que vous avez rappelée tout à l'heure. Vous êtes... Je vais lire un extrait de votre texte pour bien montrer comment vous savez écrire. Mais je vous entendais parler, je me disais, vous êtes toujours du Sud. Vous venez toujours de la bas du Sud. Et dans... Cette thématique est omniprésente dans tous vos livres. Il y a les Espagnols qui sont montés à Bordeaux. Il y a les Espagnols. C'est de ça aussi dont vous parlez. Alors, il y a une voie un petit peu méridionale peut-être. Mais je crois que ça, ça a été imposé par le fait que mon premier sujet, si je voulais témoigner, on parle toujours d'un Bordeaux bourgeois, une ville bourgeoise, etc. Moi, je connaissais un Bordeaux populaire. Et auquel j'appartiens, auquel je n'appartiens pas d'ailleurs. Enfin bon, je veux dire par là qu'il y a aussi ces légendes qu'on met. Bon, bien sûr, j'ai grandi dans un quartier populaire qui était le quartier du marché. Donc, mais là, j'ai connu un petit peu un brassage et de population. Moi-même, par mon père, je suis issu d'une vieille famille qui est immigrée au 19e siècle à Bordeaux. Et tous ces brassages de population sont aussi des brassages de langue. Donc, il y avait pour quelqu'un qui veut écrire un roman, un terreau formidable. Et puis ensuite, ces voix qui viennent du sud sont quand même souvent intéressantes pour une langue qui se veut familière et poétique à la fois. Mais néanmoins, je voudrais dire que mon territoire n'est pas que le sud. Mon territoire, c'est plutôt mes territoires, c'est-à-dire les territoires de ma vie, où je circule. Et par exemple, là, pour ce dernier livre, le remplacement, je suis dans le Marais-Poitevin, qui n'est pas quand même mon territoire natif, mais où je suis amené, enfin, où je suis amené, où le narrateur est amené à Paco, à circuler. Et donc... Le narrateur est Paco Lorca, et Lorca est récurrent dans tout... Et je m'appelle Garcia. Voilà. Il y a des choses plus difficiles. Il y a des clins d'œil. moins faciles à déchiffrer. Mais pour dire que, par exemple, cette fois-ci, l'Espagne est un peu aux confins. Elle est un petit peu en lisière. Et d'autres fois, elle sera au premier plan, comme dans mon second roman. Et de la même façon, Bordeaux est un petit peu en recul. Et puis les âges aussi. C'est-à-dire que, dans certaines périodes, je suis un jeune homme. Enfin, le héros est un jeune homme. D'autres fois, c'est un enfant. Donc, dans Fédérico, c'est un enfant qui évoque la guerre d'Algérie, telle qu'on la vit en métropole. Des choses comme ça. Fédérico, avec ceci, par exemple. Donc, il y a Karim, qui est l'employé de l'épicerie des Lorcas. Et il y a un frère qui est resté au pays. Et son frère s'appelle Rachid. Et vous avez comme ça le sens des cinq phrases qui sont définitives. En ce sens qu'elles disent quelque chose d'évident, mais qui n'est pas toujours aisé à dire. La vie passée, le siphon, la limonade, pastis sous Saint-Anneau, les olives citronnées sur le zinc, des saillies, des blagues, le foutent toujours, mais le travaillent jamais. Il aurait aimé, lui, Rachid, travailler comme eux, comme ses amis européens, dans un bureau, dans une entreprise. Mais à ça, il n'avait pas accès, pas de proposition, jamais. Il redevenait arabe. Ou alors, il aurait eu besoin de diplôme pour pouvoir, comme son oncle le comptable, être engagé à la solde de ses messieurs. C'était comme ça qu'il envisageait la situation, Rachid. Il ne voyait pas d'issue et il enrageait. Je voulais citer cette phrase parce qu'elle me semble importante à dire aussi dans les époques que nous connaissons. Sinon, le remplacement. Le remplacement, jeune médecin. Ce jeune médecin est dans le marais de Poitvin, donc il galère un peu parce que ce n'est pas évident d'arriver dans des zones qui sont quand même des zones improbables. Et avec toutes sortes de cas à traiter. Et votre écriture aujourd'hui, ce style dont je parlais tout à l'heure, ici, quand ce jeune médecin remplaçant va essayer de retrouver un mandarin qui s'est beaucoup battu. Nous sommes dans les années 70, c'est la pleine période Giscard. Et donc ce mandarin s'est beaucoup battu pour l'avortement. Et pour le coup, notre remplaçant a un besoin de soigner une dame qui aurait besoin de régler ce problème. Et alors le remplaçant va voir le mandarin dont il a été l'élève et il se passe ceci. Il s'est rancogné dans son fauteuil de cuir clouté et m'a écouté. Voilà, monsieur, je suis venu vous exposer le cas d'une jeune patiente. Neurologie ? Non, monsieur. Une grossesse non désirée. Il s'est cabré. Vous savez que vous êtes dans un service de maladie du système nerveux ? Vous vous en souvenez au moins ? Je suis resté serein. Vous qui avez déjà accompli des interruptions de grossesse, monsieur, devant l'absence de service en charge de ce problème, j'ai pensé que vous pourriez peut-être aider cette jeune femme. Vous plaisantez, j'espère ? Il a éclaté. Puis c'est repris, m'a considéré. Vous me posez un réel problème. J'ai conscience des difficultés actuelles que rencontre l'application de la loi, mais il a écarté les mains. J'en suis désolé pour votre patiente. Après avoir soutenu cette lutte, je suis, comédien qu'il était, roué, emphatique, désormais engagé dans d'autres combats, d'autres démarches, qui accaparent tout mon temps. Je le fixais bien dans les yeux, je ne voulais pas le lâcher. Comment dois-je faire d'après vous ? Il faut réussir à réussir ce genre de dialogue et ce genre d'écriture. Et pour le coup, on voit bien la scène de ce vieux mandarin qui se dit « Ok, j'ai été milité, mais ça suffit comme ça ». Comment est-ce que vous travaillez cette écriture qui est tout sauf linéaire ? En fait, il y a une scansion incroyable dans le texte. Je l'ai travaillé par des petits textes jusqu'à ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que je disais tout à l'heure, jusqu'à tout d'un coup trouver le temps et le rythme qui me paraissent me convenir. C'est-à-dire que cette voix, cette voix intime, passe à travers le filtre pour devenir celle du narrateur. Et je crois qu'il y a une... le descriptif et l'écoute sont intimement liés, si vous voulez. Et ce n'est pas un procédé. Il ne faut pas que ça ne le devienne jamais. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment toujours de l'écriture et toujours cette voix. Et c'est pour ça qu'elle évolue au fur et à mesure des livres et des situations. C'est-à-dire que c'est toujours ma voix, mais avec une inflexion, des changements selon les situations. Par exemple, dans ce dernier livre, il y a des paysages que j'ai minutieusement décrits, que j'ai soignés un petit peu, et qui nécessitent plus facilement une écriture classique avec quelque chose d'un peu pictural, des couleurs. Et puis tout d'un coup, il va apparaître un peu la fraîcheur ou un léger vent, etc. Et le narrateur, ou en tout cas le personnage, va en retirer une impression ou un sentiment. Et tout ça, il faut que ce soit dans la même phrase. Alors il faut qu'il y ait... il faut que ça coule. Et par exemple, dans une autre scène, parce qu'il y a des scènes burlesques aussi, que... Autant de couleurs... C'est cloche-merle, oui. Voilà, un peu cloche-merle ou digne d'un dessin de Dubou, où on peut dire abelésien si on est ambitieux. Oui, parce que dans l'emplacement, on est dans les années 70, et il y a Giscard qui s'invite chez les gens pour avoir un coup chez eux. Et donc là, il y a deux familles. Ça prêtait le flanc à ça. Donc je me suis quand même... Deux familles, alors c'est... Les gâtineaux, c'était dans la grande rue, les quincaillers de village, de tout on trouvait chez eux, de la fourchette au socle de charrue et de l'arrogance en prime. Avec les retournés, ils étaient entrés depuis des années en compétition ouverte, sourire et amertume bien sédimentés en expression figée et orgueil mal placé. Dans cette campagne pleine de misère et de chemin chaotique, au milieu de ces âmes rassemblées dans un bourg noirâtre où l'ennui s'épuisait, ils auraient voulu régner les uns sur les autres. La question de l'importance qui était en jeu, faite d'un mélange subtil de simplicité, apparence, vêtements, véhicules et de supériorité affichée, immeubles et terres, manières et suffisances. On voit bien là que ça créolise à fond la langue. Il y a toute une stratification sociale. En fait, ce remplacement est un peu le fil conducteur et permet de faire défiler tout un tas de personnages avec des contrastes importants. On n'a pas évoqué encore, mais les paysans au fond de ces marées où on a l'impression que la terre va basculer dans le néant, dans cette grisaille et sont accablés socialement. Ils sont hors du temps. C'était des mœurs très archaïques. Quand vous dites ça, donc là pour le coup, années 70, vous comme médecin bordelais installé au cœur de Bordeaux, est-ce qu'il y a encore une misère ? Est-ce que vous la croisez encore ? Bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'elle a changé, qu'elle a évolué, mais qu'elle se remodèle, mais elle est là, toujours présente et ô combien. Je voulais vous... Alors, dans les médecins écrivains, il y en a des gens que vous connaissez, que vous m'avez cités, Lobo Antounès, par exemple, le portugais. Il y en a un autre que je voulais vous faire découvrir, qui s'appelle Jacques Chauviré, qui est mort aujourd'hui. Il avait été médecin à Neuville-sur-Saône et romancier. Pourquoi est-il devenu romancier ? Parce qu'un jour, un enfant est mort. Et pour faire son deuil, pour utiliser le poncif, il s'est mis à écrire. Il a été repéré par Camus. Et j'ai été allé le rencontrer chez lui en 2004. Écoutez ce qu'il me disait, et vous m'en parlerez après. Je suis devenu écrivain par souci d'ordre. Je veux dire par là qu'à la fin de la journée, j'avais besoin de mettre des idées honnêtes ou claires à la recherche constante d'un certain dépouillement. – Je crois que c'est l'un des médecins de Passage des immigrants qui dit « Est-ce sa faute s'il ne croyait plus en l'homme mais en la souffrance ? » – Je pense que c'est ce que j'ai éprouvé, moi. – Je pensais que l'homme, bien entendu, était le support de la souffrance, mais que la souffrance était vraiment quelque chose d'indigne et d'insupportable. – Et pourtant, vous étiez médecin. – Oui. Et c'est pour ça que je pense que j'ai été très influencé par la lecture d'un livre. Un livre de Camus, qui est le livre « Le mythe de Sisyphe », où j'avais l'impression, certains jours, que je faisais un métier qui ne servait à rien et que je recommençais le lendemain. – D'où le besoin d'écrire ? – Le besoin, en tous les cas, de mettre en ordre, comme je vous l'ai dit, et que ce soit fixé par l'écriture. – François Garcien, comment entendez-vous votre confrère ? – Je peux entendre ça, surtout la priorité de soigner la souffrance, c'est-à-dire au-delà du côté désabusé qu'on peut porter sur la nature humaine. Et d'ailleurs, enfin, je veux dire par là que rarement un médecin, comment dire, décrira, s'il décrit, des personnages qui vont jusqu'à l'abjection. C'est-à-dire que même le salaud a sa part d'humanité et qu'on doit quand même l'admettre, la comprendre. Et surtout, c'est le côté inadmissible de la souffrance. Je crois que c'est au-delà de l'idéalité des choses, il y a quand même cette nécessité. Et je crois que, parce qu'il y a un vieux médecin qui est l'aîné du jeune Paco dans le village, ou dans le cabinet médical où il travaille, qui lui dit, à la fin, il reste l'amitié. Et c'est ça, l'essentiel, quoi. Ce lien d'amitié qu'on établit avec les gens quand on les soulage et quand on recommence le lendemain, même parfois sans illusion. Je demeurais là figé et la douleur de Clovis. Clovis, dans sa douleur, est celle qu'infligeait sa perte, envahissait tout. L'obscurité et l'ombre intrigantes des arbres dans les jardins. Des murmures derrière moi, venus de la maison, me rattachaient comme un pédicule au monde des vivants. Mais la nuit glacée, dans ses silencieuses ténèbres, n'était que présence de Clovis et communion avec lui. Son cœur innocent bondissait sous les nuages. Son sourire s'estompait dans la noirceur. Là aussi, il y a la mort d'un enfant. Et le médecin remplaçant va annoncer, en tout cas, va parler avec les parents de la souffrance qui est la leur désormais. Pourquoi avez-vous le besoin toujours de mélanger l'humour aussi ? Il y a quelques scènes entre les retournés et les... je ne sais plus comment ils s'appellent. Il y a les gratidons et les retournés qui sont les montégus et les capulés du petit village et qui vont de scandale en rancune, en petites vengeances et puis en rivalité. Justement, ce que je disais tout à l'heure, il y a ces différentes stratifications. Il y a les paysans accablés, il y a les villageois avec leur petite mesquinerie, mais qui commencent à intégrer un peu la société libérale que désire Gisca. Et puis bon, alors pour vous répondre de façon plus générale par rapport à l'humour, dans tous mes livres, il y a eu toujours une alternance de tragique un peu et de burlesque. Et ce burlesque, je viens comme une dérision qui est comme une politesse par rapport à tout cet accablement, quoi. Quelles sont vos références littéraires essentielles ? Alors, vous en avez cité une avec Lobo Antouns, mais je dois dire qu'un écrivain qui m'a quand même beaucoup marqué, que je considère, quelles que soient les appréciations morales qu'on puisse porter sur lui, c'est quand même Louis-Ferdinand Céline, qui a révolutionné la langue. Et moi, je dis souvent, parce qu'on me dit « Ah, mais c'est Céline, puisque je suis médecin, puisque j'ai une langue orale, etc. » Moi, je dis qu'il m'a autorisé l'oralité de la langue. Mais ensuite, d'abord, je ne me compare pas au talent de... Je ne compare pas à mon travail et celui talentueux de Céline. Mais la construction des phrases n'est pas du tout la même. Moi, j'ai des longues phrases avec des implications de débris, de dialogue et de pensée. Ça n'a rien à voir avec Céline. Donc, je connais très, très bien le travail. Enfin, je crois, en tout cas, je suis un Céline inconvaincu. Ensuite, j'aime beaucoup Stendhal, j'aime beaucoup Proust, j'aime beaucoup Flaubert, Balzac, enfin. Et puis, beaucoup les poètes aussi. Vous avez fait une thèse sur quoi, vous ? J'ai fait ma thèse sur Louis-Ferdinand Céline. Et voilà. En fait, j'en avais commencé... Je vous raconte tout, puisque... Vous avez fait une thèse, vous ? Vous n'avez pas dit tout à l'heure. J'ai commencé par une thèse sur la métaphore médicale chez Marcel Proust. Il y a une thèse qui travaille sur Proust et qui fait un journal sur desbonnemis.fr. Le travail avait déjà été publié par un homologue dans les cahiers Marcel Proust. Et quand j'ai vu ça, j'étais en pleine révélation et en pleine connivence avec Céline, parce qu'elle a une compréhension quand même de la médecine et de l'humain, qui ne pouvait que me séduire. Et puis ensuite, pour le style. Et puis, c'est un auteur qui sait me faire rire parfois, d'autres fois pas, mais... Certes. Voilà. Je vous présente quelque chose qui fait que vous êtes forcément, à un moment, dans votre histoire personnelle et publique, j'imagine, vous êtes forcément en délicatesse avec ceux et celles qui vous entourent. Nous sommes dans le journal Le 13h de France 2. Nous sommes en août 2006 et nous allons à Dax. A Dax, sa réputation le suit. Sébastien Castella est l'homme qui ne bouge jamais face aux cornes des taureaux. De loin, il attend, immobile. Le taureau charge 500 kilos qui s'ébran la pleine puissance. Les cornes le frôlent, parfois très près, parfois trop près. Sébastien Castella a décidé l'immobilité à la vie à la mort. La tête dit je reste et le corps dit je m'en vais. Et les gens vont abandonner le partenariat, pas chez lui. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas où c'est né. Est-ce que ça s'achète ? Est-ce que ça s'apprend ? Est-ce que c'est les parents ? Est-ce que c'est les jeunes ? Mais ce type a un courage hallucinant. Sébastien Castella est né à Béziers. Sur cette terre de taureaux machis, beaucoup de jeunes gens veulent devenir taureaux. Lui voulait plus. Depuis toujours, sans plaisanter, il raconte qu'il sera l'un des plus grands. Ça m'a coûté des coups de corne. Mais très près de taureaux. Je crois que tous les taureaux ne se mettent pas là et c'est un endroit qui fait triompher. Et c'est ce que je veux vraiment être spécial. Pour moi, c'est un grand torréau. Qui est un peu froid, au niveau du public, mais dans son cœur et dans l'affliction qu'il a, et la taureaux machis qu'il a, c'est super. Au courage, Castella a marqué la Feria de Dac 2006. Mais sous son habit de gloire, déjà un impressionnant nombre de blessures. Votre commentaire ? C'est quelque chose, bien sûr, en plus des arènes de Dac, que je connais bien. Vous avez fait parler le premier qui parle, avec un magnifique accent du Sud, et mon ami Sokat au Vincenbourg, qui est un conteur à l'oral extraordinaire. Elle écrit aussi. Et avec qui j'ai partagé beaucoup d'aventures dans les villages d'Espagne, dans les années 70, quand il n'y avait rien en France et qu'on courait de village en village d'aventure. Ensuite, je n'ai pas envie de faire de commentaire outre mesure sur la Corrida elle-même, ce qu'elle est sans doute un petit peu en perte de valeur sociale en tant que symbolisation. Et puis je comprends très bien ce que ça choque. Enfin, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Néanmoins, beaucoup d'esprits cultivés se sont penchés quand même sur la signification de la Corrida et les analogies. Michel Iris a écrit un très beau texte, deux très beaux textes d'ailleurs, de la littérature considérée comme une tauromachie. C'est intéressant. Et encore plus beau, Le miroir de la tauromachie, qui est un très très beau texte qui dit toute la signification et la symbolique de la Corrida. Après que les gens n'aiment pas ça, je le respecte. Mais je dirais juste une petite chose, et j'en terminerai là, c'est que quand même, si vous voulez, il y a une façon de symboliser, de circonstruire la violence. Et quand elle est symbolisée et sacralisée, elle court moins dans les rues. Et par les temps qui courent, c'est une réflexion que je soumets. Voilà. Je finirai aussi par dire que par rapport à notre conversation au début... quelles sont les significations et les connexions qu'il y a entre ces trois passions, c'est quand même que c'est chaque fois la vie ne vaut que par le prix que lui donne la mort. C'est un sentiment assez espagnol, assez volontiers romantique, mais je crois que c'est ce qui fait l'union entre ces trois passions. Voilà. Elles ne sont aucune méprisables, toutes respectables, même s'il y en a une peut-être qui actuellement paraît critiquable. Ce qui est assez étonnant, effectivement, je n'avais pas forcément le fait, le rapprochement, mais dans la manière dont vous écrivez, je me disais, il y a ces passes-là qui... Et donc la littérature comme tauromachie, c'est très intéressant, effectivement, parce que je trouve qu'en termes de construction, je parlais de style tout à l'heure, mais en termes de construction, il y a cette chose-là qui fait qu'à un moment, il y a de l'esquive. Bon, voilà. Je voyais vos livres comme étant une possible illustration de ce que vous venez de dire. J'ai bien vu qu'il me collait le noveillot à chaque passe, un peu plus près, un peu plus vers moi, mais je ne devais pas bouger, tirer le bras, ma seule défense, bien croiser et le conduire. Mais il n'a rien voulu savoir, dans le regard du taureau, la vérité, il me jaugait. Il m'avait à sa main, son regard était fort, serein, cette fois je t'attrape, je l'ai appelé. Aussitôt, il a chargé de biais. Je n'ai pas eu peur, à peine projeté en l'air par-dessus la corne. Je suis redescendu en vrille, la douleur a brûlé, pas le temps d'y penser, ça s'est précipité, fouillé au sol, labouré, le mufle s'est détourné à la bonne heure. J'ai cru pouvoir souffler, mais il m'a repris, humide, chaud, le socle de la corne m'a frappé la cuisse, dure, puissant. Une éternité, je suis resté sous la bête, un coup de sabot dans les côtes au passage, la peur a eu le temps d'arriver, fini par m'envahir, j'étais pris, balotté, vite que ça s'arrête. Les capes, enfin, nape rose, allait-il les suivre, une charge encore et moi catapulté à deux mètres, roulé dans mon costume, à plat ventre, le nez dans le sable et du sable dans la bouche, pas le temps, un orage de muscles m'a fondu dessus, un nouveau coup de sabot, la fraîcheur soudain dans un nuage de poussière, plus loin j'ai aperçu une immensité de poils rats, la queue et les pattes arrières qui s'éloignaient, j'ai pensé, c'est fini. Sauf votre respect, bien fait pour vous. Je suis obligé d'assumer, je suis obligé d'assumer, souvent j'ai l'habitude de dire que j'écris... C'est fini en toute amitié. Je l'exemple, c'est ça que je le prends, que l'authenticité se retrouve au-delà des faits inventés, là je crois que je suis dans le réel, parce que là je crois que c'est un des passages les plus autobiographiques de mes quatre livres. C'est bien ce qui m'a semblé, parce qu'on le sent, enfin on vous voit abîmé et attaqué par la bête qui se défend. Est-ce que vous avez un objet avec vous ? Alors, je vous ai amené un objet perdu, que je n'ai pas, puisque je l'ai cherché sans le trouver, mais quand vous m'avez fait la demande, est-ce que vous aimeriez porter un objet, j'ai immédiatement pensé à quelque chose qui me rattache à mon enfance, à ma jeunesse, et aussi à ma vie actuelle, c'est en fait, quand je raconte rapidement, j'étais un admirateur, comme beaucoup d'enfants à l'époque, je suivais le Tour de France, qui avait un grand plastique dans les années 50. Des béruriers noirs, non ? Non, pas encore, non. Mais, et donc, j'étais un admirateur, non pas de Jacques Anquetil comme beaucoup, mais de André d'Arigan, qui était né à Coda, qui vivait à Naros, près de Dax, qui était un routier sprinter formidable et un homme charmant. Et le jour où il a été champion du monde, j'avais 8 ans, à Zandvoort, il a battu l'italien Gismondi et le belge Noël Forêt, je me souviens très bien de tout ça. Je lui ai envoyé une magnifique lettre, et il m'a répondu avec une photo que je croyais retrouver facilement pour vous la porter, à mon fidèle supporter François et à son jeune frère Laurent. Mais non, je ne l'ai pas retrouvé, donc cet objet est perdu, mais je vous le raconte. Et le hasard a voulu que nous retrouvions André d'Arigan, récemment, à Biarris, justement, où vous allez aller l'après-demain. Et en fait, c'est le grand-père et la grand-mère de mon épouse qui lui avaient appris à lire et à écrire. Et nous avons passé un moment où nous avons évoqué toutes ces années passées. C'était un grand champion André d'Arigan, et un homme charmant. Jeanne Cabot en ennui de ce qu'a dit le docteur. Non, pardon, l'écrivain. Non, pardon, le torero. Voilà, voilà. Alors, ben, ce que j'ai entendu... Sur cette demi-heure-là, comment vous le sentez, le voisin ? Oh, ben oui. Alors, à voir si j'ai mes neurones qui fonctionnent encore. Non, non, mais j'ai entendu quelqu'un, justement, avec plusieurs passions, comme vous disiez. Vous disiez, j'ai malheureusement pas pu lire votre livre, et donc, de ce que vous disiez, d'avoir envie d'écrire des histoires classiques avec une voix, un interstyle peut-être un peu plus de maintenant. Voilà, ça donne envie. Après, non, il faudrait que je m'y colle un petit peu. Vous avez toute la vie pour lire de mes... Les livres ne sont pas trop nombreux. Merci à vous d'avoir accepté de venir dans ce magazine culturel, démodeminuit.fr, avec pas mal de propositions. Nous sommes sur la plateforme numérique de France Télévisions. Bonne... Bon succès. Merde ! C'est comme vous, Léon, vous prenez tout, et c'est tant mieux, et c'était bien d'entendre votre voix telle qu'elle s'est amplifiée aujourd'hui. Merci à vous, François Garcia, bon retour à Bordeaux. Merci à vous. Fin de cette émission, à la prochaine fois. C'était démo de minuit, je crois que c'est 531. « Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors, quelle importance de nom du bal perdu. »